Ce qui est fascinant, et je reviens à la préoccupation de monsieur pour essayer de comprendre pourquoi il faut étudier l'histoire, si on ne connaît pas son histoire, on est condamné à la revivre. Et donc, ce n'est pas par narcissisme que nous étudions l'Egypte. L'Egypte est la seule civilisation qui a connu une période de stabilité ininterrompue pendant plus de 3000 ans. A l'exception d'un moment, en dehors des envahisseurs qui venaient souvent, c'est la révolution osyrienne. Un moment de perturbation incroyable de la société égyptienne. Et je suis donc venu vous parler de révolution, parce que si la révolution était une exception en Egypte, c'est parce que c'était un pays stable. Et cette stabilité, elle était liée à la maathe. Et la maathe, c'est une femme, c'est une déesse, c'est l'équilibre. J'appelle maatérialisme. La conception qui permet de comprendre l'équité, la justice, l'ordre systémique du monde et de l'univers, l'équilibre de nos sociétés, notre rapport avec l'environnement et le vivant. Je crois que la sémantique, les mots que nous utilisons, sont chargés de façon eurocentrique. Le mot révolution lui-même, quand on y pense scientifiquement. Une révolution, c'est quelque chose qui fait un tour complet sur lui-même. Ça veut dire qu'on revient à son point de départ, c'est-à-dire la restauration. C'est parce que les gens qui l'ont conçu dans l'univers occidentalo-centré, avaient une conception mécaniste du monde. Ce terme, nous l'utilisons, mais il n'est pas innocent. Le terme de développement, en twin clown, comme vous dites en allemand, lui aussi est constitutif d'une conception du monde productiviste. En réalité, nous devons recouvrer notre rapport à la nature. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux révolutions. Thomas Sankara a été assassiné, non pas par des amis locaux, comme on essaie de le faire croire. Il a été assassiné par un complot ourdi au niveau international, par des agents de la CIA, par la France, ou en tout cas la France-Afrique, et leurs relais locaux. Lorsqu'il est mort, on a dit qu'il est mort de mort naturelle. Il a fallu attendre dix ans. Et c'est le moment de rendre un hommage tout à fait particulier à une femme tout à fait unique, qui, pendant dix ans, a patiemment attendu, alors que partout ont commémoré la mort de Thomas Sankara. À quelques jours de la prescription décennale, c'est-à-dire à quelques jours de la période où, si on ne portait pas plainte, le cas de Sankara serait réglé. Et le ministre de la Justice à l'époque, qui aurait dû régler le cas, c'était son meilleur ami et son assassin. À quelques jours de la date de prescription, Mayam Sankara, ici présente, se rend compte que, si elle ne porte pas plainte contre X et faux en écriture juridique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est mort instantanément avec douze personnes, est mort de mort naturelle, eh bien, ce cas serait clos, comme la plupart des autres cas. Or, les cas de l'Afrique sont nombreux. Nous avons le cortège des martyrs, le nombre de chefs d'État qui ont osé perturber, la marche néocolonial et impérialiste du monde, est le plus grand au niveau des statistiques. Un pays comme le Burkina, qui est pourtant si pauvre, est devenu le quatrième producteur d'or en Afrique. Cela s'est fait parce que des avocats canadiens, verreux ou pas, ont refait les codes miniers, tels que l'exigeait la Banque mondiale. Et ça, c'est à l'instar de toutes nos ressources, aujourd'hui, pillées sur le continent. Les États reçoivent entre 4 à 7 %. Comment voulez-vous vous développer avec 4 à 7 % ? Lorsqu'on parlait de la recherche scientifique dans les universités, c'est des pièces qui manquent dans le dispositif du savoir. On ne peut pas construire deux routes, on ne peut pas s'occuper des hôpitaux avec 4 à 7 % de nos ressources. Pour cela, il faut une nationalisation. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir de processus révolutionnaire s'il n'y a pas une maîtrise de notre accumulation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord d'être maître de nos ressources, de nos matières premières. Ça, ça veut dire la capacité de les garder dans le sol, de les exploiter, de les vendre à qui on veut. Cette capacité, les pays africains l'ont perdue. La deuxième, c'est la question de la centralisation du surplus, avoir la capacité d'avoir notre propre monnaie, d'avoir la capacité de se transiger sur le marché mondial avec une monnaie africaine, de pouvoir réguler l'équilibre entre villes et campagnes en relevant le prix de production des agriculteurs. Ce n'est que de cette façon-là qu'on peut rééquilibrer véritablement le développement de nos pays. Troisièmement, c'est avoir la capacité de la reproduction technologique, de pouvoir aller à notre rythme, même si les brevets frappés d'obsolescence sont difficiles à reproduire, que nous puissions ensuite avoir un système d'industrialisation qui va soutenir une agriculture. Et cette question de l'agriculture est la question centrale. Vous savez qu'en 1900, dans le congrès de Sylvester Williams, la question c'était l'accaparement des terres. C'était absolument prémonitoire. Aujourd'hui, c'est la question centrale du continent africain. On disait tout à l'heure, on fait des fleurs au Kenya et en Ethiopie, mais c'est pour les tables occidentales. On ne peut pas manger de fleurs. En réalité, c'est ce système de monoculture qui détruit notre agriculture. Ce qu'il nous faut, c'est plutôt une agriculture vivrière capable de résoudre l'autosuffisance alimentaire, de produire à l'échelle du continent, afin que les prix du marché intérieur de biens de consommation de masse du continent africain soient vraiment réglés. À ce moment-là, nous faisons ce que la Chine a réussi, c'est-à-dire créer son propre marché et pouvoir ensuite compétir sur le marché mondial. Un des points qui est le plus important, c'est la question de la défense stratégique. La défense stratégique, c'est notre capacité de compter sur nos propres forces. Or, pour l'instant, et j'y reviendrai, l'essentiel de notre dispositif militaire a été quadrillé. L'essentiel de notre dispositif militaire, je ne sais pas si on peut avoir l'image que je voulais montrer, est quadrillé à partir de votre propre pays, ici même en Allemagne. Les représentants du Burkina Faso, Kompahoré, même le président Zida, qui est devenu premier ministre, étaient responsables de l'Africom, une base qui est ici même, dans votre pays, à Stuttgart, qui est le dispositif américain qui coordonne tout le système de recolonisation militaire du continent africain. Que vous savez peut-être confusément, il ne pourrait pas y avoir de développement du continent africain tant que cette base existe dans votre pays. Parce que c'est ici, dans ce pays, que le continent africain a été divisé. Et nous ne laisserons pas ce pays recoloniser le continent africain, ni avec les États-Unis, ni avec l'Allemagne. Cette base, cette base viole votre propre constitution. Cette base, et vous pouvez couper, cette base coupe non seulement, viole la constitution allemande, mais elle est même contraire au vœu du peuple allemand. Et elle est inconnue de la plupart des Africains. Pourquoi ? C'est parce que les pays de l'OCDE et des États-Unis ont peur que nos peuples se réveillent. Ils ont peur que le panafricanisme ne marche. Et ils ont surtout peur que nous fassions le choix de d'autres puissances dans la coopération internationale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas que leur espace stratégique puisse profiter à la Chine, à l'Inde, à d'autres pays. Ils ne veulent pas que nous nous développons parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est l'Afrique sans les Africains. L'Afrique des ressources. Et ça non plus, nous n'allons pas le laisser faire. Maintenant, pour nous, le problème central, c'est comment ces petites révolutions, qui sont des avancées révolutionnaires, vont permettre la construction d'un État confédéral. Il est possible que cet État confédéral, je ne le vois pas et que même mes enfants ne le voient pas. Mais je sais que c'est la solution. Et c'est d'ailleurs la seule solution que l'Afrique apportera à la mondialisation. D'abord parce que c'est en Afrique qu'il y a eu le premier État confédéral. Cet État a existé il y a presque déjà 10 000 ans. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais il y avait déjà PER-A, c'est-à-dire un chef d'État, un système de fiscalité, un système d'agriculture, qui existait au moment où les autres civilisations n'existaient pas. C'est ce modèle basé sur notre compréhension écosystémique de comment être en rapport avec la nature, comment être en rapport avec nous, que nous devons recouvrir. Les précurseurs ont compris que ce soit ceux qui étaient en diaspora, comme Dubois, Marques Gavé, ou Kuruma, ou Sankara. Notre génération a un défi extrêmement difficile. Le premier, c'est qu'il doit redécouvrir les vertus de la politisation. Il y a un grand discours sur le fait qu'il ne faut pas s'engager en politique. Tout est politique. Les gens qui pensent que par la société civile, ils peuvent changer les choses se trompent. La société civile est un laboratoire qui doit être animé par un survie qui est beaucoup plus que citoyen. Il est éminemment politique. Le changement social, le changement progressif, celui qui permettra aux femmes d'accéder au pouvoir, celui qui permettra aux jeunes de pouvoir faire la transformation qualitative, passe par la politisation. C'est pour ça qu'il faut s'engager. Que vous allez à droite ou à gauche, le problème ne se pose pas. C'est l'engagement politique qui permet la transformation. Je disais qu'il faut profiter des moments révolutionnaires pour enclencher une marche volontariste vers le panafricanisme autocentré. Ceci n'est pas du goût du système monde. Il n'est même pas du goût des autres partenaires. Mais par contre, il va se faire dans une dimension d'abord tricontinentale. Parce que la mondialisation crée ce qu'on appelle une polarisation, c'est-à-dire qu'elle crée des périphéries. L'Amérique latine et l'Asie vivent des conditions similaires aux nôtres à de moindres degrés. Mais il n'y a que nous qui sommes restés coincés dans un dispositif vieux de plus de six siècles. Maintenant, il y a la portion que l'Union africaine propose, c'est-à-dire l'intégration dans l'économie monde, mais aux conditionnalités de ces bailleurs de fonds. Nous la refusons. Que la militarisation du continent, l'instrumentalisation des conflits, c'est le syndrome de pompier pyromane. La grande majorité des choses que vous voyez dans ce film sont dans le film « Africom Go Home » qui est sur la table. On y explique en réalité que la nébuleuse terroriste que vous voyez aujourd'hui taper l'Afrique, le Moyen-Orient, une partie de la Méditerranée, a été instrumentalisée et créée principalement par les néocons américains, avec des Émiratis, des pays du Golfe, qui se sont appliqués à créer cette nébuleuse à l'époque de la lutte contre le soviétisme. Ces systèmes-là ont rhizomé. Je ne dis pas que, dans le ressentiment contre la mondialisation, les culturalismes, les intégrismes locaux n'existent pas. Je ne dis pas que, dans le ressentiment contre la mondialisation,